L'information est partie d'une source proche de la gendarmerie, faisant état de la présence d'un individu au quartier Bépanda Peuple à Douala, en train de faire des dépenses énormes, et ce depuis 48 heures. Et ayant eu son signalement dans notre circonscription au niveau de Bépanda Peuple, c'est ainsi que nous avons préparé notre opération avec nos méthodes qui nous sont propres toute la nuit du 28 au 29. A nos environs de 22h30, nous avons pu mettre la main sur lui, où il se trouvait dans une maison privée où il jouait à la carte, couramment appelé Djambou avec ses amis. Interpellé, non loin de son lieu d'hébergement, toujours au quartier Bépanda Peuple, la perquisition dans sa chambre d'hôtel a permis de constater deux sacs sous son lit, l'un contenant la bagatelle somme de 50 millions de francs CFA et l'autre du matériel de maraboutage. C'est ainsi qu'ensemble avec le promoteur de l'hôtel, nous l'avons conduit à notre unité pour exploitation. Quelques temps après, ses complices ayant été au courant qu'il a été interpellé, l'ont rejoint peut-être dans l'espoir que, comme d'habitude, ils peuvent venir gérer. Mais mal en appris, tous ont été interpellés et placés en garde à vue. Un coup de filet des éléments de la gendarmerie de Bépanda qui s'apparente au phénomène de porte-monnaie magique très fréquent en milieu jeune. Donc, nous voulons rassurer les populations de continuer à faire confiance à la gendarmerie et leur dire que la multiplication d'argent est une ennac et que la gendarmerie nationale compte sur elle pour le renseignement en temps réel et elle fera le reste. En attendant d'éventuels plaignants pour la suite de l'enquête, ces quatre suspects seront déférés au parquet d'Ondokoti à Douala et la dite somme de 50 millions de francs CFA reversés au trésor public. Sous-titrage Société Radio-Canada